salut fut de l'abonné de la chaîne fantastique info nous vous souhaitons encore le bienvenu dans votre chaîne abonnez vous massivement sur votre chaîne fantastique info partager les liens avec les autres personnes et nous vous serons vraiment reconnaissants aujourd'hui nous sommes dans un lien que vous allez découvrir ensemble avec moi et nous allons parler d'une plante qui est légumes aussi comme légumes épices vous aurez des explications sur notre invité qui est sur ces plateaux et aujourd'hui sur ces plateaux nous allons parler du ciboule comme vous le savez bien certaines personnes l'utilisent dans la cuisine et certaines personnes dans d'autres affaires mais sur ces plateaux nous avons reçu pour vous l'agronome d'un ancien cao et à sombre avec lui nous allons développer sur ce sujet bonjour papa bonjour de co journaliste c'est encore une très grande joie pour nous d'être reçu dans la concession que vous dirigez et l'autre ligne a été tout levé là non n'a pas le géme outre d'une combo ya si vous si vous si vous l'êtes au monde a beaucoup est-ce que les ciboules sont classés dans le rang des légumes épices comme l'oignon et les poireaux ils sont presque de la même famille et maintenant la culture de ciboules s'est fait comment parce que là nous voyons qu'ils sont plantés déjà dans une plante bande est ce que la plante bande a été toujours aménagé comme d'habitude ou comment bon la plante bande est aménagé comme selon les principes agronomiques mais la culture de ciboules commence par une pépinière nous mettons les séments c'est d'abord dans une pépinière c'est une plate bande bien aménagé et après quand ça tient l'âge nécessaire pour le répliquage nous les répliquons en place définitive sur les plates bandes où il va se développer jusqu'à sa récolte dans la pépinière là il fait combien de semaines pour être rituré enfin d'être planté dans une plante bande dans la pépinière sur la pépinière et les ciboules fait plus ou moins trois à quatre mois plus ou moins trois quatre semaines pardon pas deux mois trois à quatre semaines en pépinière et enfin on les transplante et sur les plates bandes définitivement et quand le ciboules est planté dans le plantement définitivement pour être bien consommer ça prend combien de mois bon il vous prend plus ou moins un mois ou un mois deux semaines pour que ça puisse atteindre la maturité complète est ce que le graine fait les ciboules la sémence de ciboules est aussi vraiment facile à être retrouvé bon les ciboules on les trouve facilement dans des maisons qui vendent les produits les ciboules des produits agricoles on les retrouve facilement mais seulement ça coûte un peu un peu cher c'est plus ou moins 20 la boîte de 100 grammes vous coûte et presque 20 dollars la boîte de 100 grammes oui et maintenant tel que dans une plate bande de dix mètres sur quatre ou dix mètres sur deux deux mètres vous pouvez mettre sur un mètre et trente à peu près vous pouvez planter combien de de grammes bon si on a 100 grammes 100 grammes des ciboules si la pépinière et les semis disons les semis a reçu et on peut arriver à planter même et plus ou moins 15 plate bande plus la boîte de semences et des 100 grammes peuvent vous donner plus ou moins 15 et 15 plate bande 15 plate bande là ça sera des combats de mètres par plate bande des plates bandes des 12 mètres sur un mètre 20 ou un mètre 30 ça c'est déjà une bonne chose et maintenant dans la pépinière le germoire doit être un peu aussi long ou comment bon c'est presque même une dimension puisqu'une boîte de 100 grammes peuvent peut vous planter deux plates bandes voilà chers abonnés vous avez bien suivi les explications venant de notre agronome de nos c'est cas où nous expliquons que le ciboules est d'abord planté dans un jour moi dans une pépinière et après cela il sera rétranché du pépinière après deux semaines pour être planté dans une plate bande trois semaines voilà dans une plate bande ou bien dans un hectare là où vous avez juste aménagé un agro d'un ancien câble nous voulons juste prendre une certaine précision tel que si quelqu'un veut planter le ciboules dans un espace d'un hectare il lui faut au moins combien de boîtes de grammes bon pour faire un hectare des ciboules si vous avez plus ou moins cette boîte sur un hectare si vous avez sept boîtes entre sept dix boîtes ça peut vous faire tout un hectare et maintenant toutes ces boîtes là seront aussi mises dans un pépinière dans une pépinière on commence toujours par la pépinière les l'espèce des légumes ciboules ne se plante jamais en semi direct d'abord par la pépinière et la pépinière doit être toujours aménagé comme une plante bande ou comment oui la pépinière c'est quand nous parlons des pépinières cela veut dire c'est une plate bande aménagée qui doit recevoir les sémences et des différentes des différents légumes tout ce que nous mettons en pépinière en tout cas c'est dans les plates-bandes où nous les mettons donc ce sont des plates-bandes bien aménagées qui doivent recevoir les sémences et maintenant parlons un peu du cerclage de ciboules ici dans cette plate bande nous voyons que les ciboules est vraiment très bien aménagé est-ce que malgré que les tons que le ciboules prend sur la terre son entretien doit se faire après combien de semaines son entretien peut commencer après deux semaines à partir du moment qu'il ya la présence des mauvaises herbes c'est dans ce moment là qu'on commence les travaux d'entretien comme sarclage mais il ya aussi d'autres travaux d'entretien qui se font comme le binage le binage nécessite à tourner un peu la terre comme donc on peut dire comme si un demi labour il y a des matériels appropriés qui nous permettent de faire cette opération là que nous appelons binage pendant que le binage se fait est ce qu'il n'y aura pas vraiment une destruction de quelques plantes il n'y a pas il n'y a pas destruction puisque nous nous ne bougeons la terre que sur les intervalles des ciboules sans toucher les racines quand le binage s'est fait est ce qu'il ya aussi les renforcements de des amendements oui on peut aussi procéder à l'amendement puisque quand on a apporté soit un amendement en fumier et nécessairement il faut passer et l'opération que nous dont nous appelons le binage puisque c'est comme j'ai dit le binage c'est un demi-labours donc ça permet à ce que la terre soit rémi et avec les fumiers qu'on y est apporté pour que c'est pour que les fumiers ne reste pas et au ras du sol faudrait que ces fumiers et s'enfoncent un tout petit peu dans le sol pour et afin que les racines puissent retirer les éléments nutritifs au travers de cet amendement donc les ciboules fait aussi aux trois mois et sur la terre non non les ciboules c'est presque deux mois presque deux mois deux et trois c'est deux mois des végétations une fois transplanté en tout cas il faut compter entre un mois et demi et deux mois tout dépend des de la de la maturité qu'on voudrait atteindre puisqu'il y a des ceux là qui se précipitent à récolter alors là ça peut faire plus ou moins un mois et demi mais quand on voudrait atteindre la maturité complète en tout cas on peut aller jusqu'à demain on peut alors les tiges vraiment deviennent gros et ça peut même ça peut se comparer à la grosseur d'un doigt ah bon oui puisque quand c'est quand c'est bien développé les ciboules et prennent la même et le même volume comme les comme les poireaux ah bon oui comme les poireaux et pour ceux là qui veulent au moins savoir s'il ya aussi une variété pour les ciboules est ce qu'il ya une variété bon il ya d'autres variétés qui ressemblent aux ciboules que nous appelons ciboulette mais la différence est que les ciboules vous donne seulement une tige comme les poireaux mais les ciboulettes vous donne une touffe des tiges une touffe des tiges et la touffe peut prendre peut se composer des des cinq voire même cette tige et les ciboules et les ciboulettes ont toujours une même utilisation c'est vraiment la même utilisation c'est vraiment la même utilisation la différence est que les ciboules donne se développe une tige mais les ciboulettes a une touffe des tiges c'est ça seulement la différence et c'est là qui nous donne l'oignon c'est toujours les ciboules bien le ciboulette l'oignon l'oignon c'est ce qui donne le tubercule ce sont les oignons mais tandis que les ciboules vous donne une tige comme à peu près une tige semblable au poireau donc la tige est blanche et puis la partie des supérieures c'est comme vous les voyez ce sont des feuilles charnières ce sont des feuilles charnières parlons un peu de la rentabilité de ciboules est ce que dans la production dans l'agriculture la culture du ciboules il ya aussi une forte dépense bon il n'y a pas tellement une très forte dépense puisque l'amendement du sol c'est fait comme pour d'autres cultures l'amendement c'est fait presque pour d'autres comme pour d'autres cultures donc il n'y a pas beaucoup beaucoup de différences sur le plan dépense il n'y a pas vraiment assez de différences et maintenant pour sa rentabilité tel que vous avez planté ici dans le plate bande parce que nous allons aussi aller prendre deux images sur dans la pépinière là bas la vente de ciboules a aussi une rentabilité la vente de ciboules est très rentable il est très rentable surtout si vous les ressucez en période et hors saison en période et hors saison cela veut dire c'est pendant les périodes où les joignons sont un peu rares là les ciboules vous coûtent cher puisqu'il nous arrive des fois la plate bande se vend au prix des 60 50 mille francs une plante bande oui au moment tel que c'est que nous vivons c'est que nous disons les les ciboules dont nous détenons maintenant quoique la plate bande n'a pas la dimension des 12 m ça ce sont des plate bandes plus ou moins des huit mètres mais la plate bande si pc pc se vendre à plus ou moins entre 40 et 30 mille francs voient 20 dollars et 30 mille francs voient 15 dollars une plate bande et maintenant là les 100 grammes là et du grain et vendu presque à combien les 100 grammes les 100 grammes se coûter la boîte de 100 grammes coûter le maximum c'est 20 dollars il ya une rentabilité mais ça peut vous donner comme j'ai dit 15 à 20 plates bandes une boîte de 100 gr une boîte de 100 grammes peut vous donner 15 à 20 plates bandes de ciboules répiquées tel que chez nous ici au congo les ciboules est plantée pendant la saison sèche ou bien la saison de pluie bon même en saison sèche on peut les planter malgré ça vous pose un peu de problèmes avec les attaques de maladie puisque comme j'en ai parlé une fois les maraîchages pendant la saison pluvieuse pose beaucoup de problèmes à cause de l'humidité que la pluie apporte même si on prend des bonnes dispositions sur les intrants comme les produits phyto il y a moyen de réussir et quand on réussit les ciboules surtout en saison pluvieuse ça vous fait vraiment de l'argent est-ce que la culture des ciboules n'a pas vraiment exigence sur le sol ou comment bon ils préfèrent plus le sol est un peu sabloneur le sol un peu sabloneur et le bon sol est là un peu riche puisque ce sont des végétations qui qui se développe plus dans les sols alors il préfère plus le sol un peu sabloneur un sol sabloneur riche c'est le sol qui convient plus pour les ciboules avec des amendements continuels ou comment bon les amendements ne sont pas tellement continuels une fois la plate bande a été très bien amendée on peut ne pas y apporter un amendement supplémentaire mais si la plate bande si au départ on n'a pas pu mettre du fumier de fond et convenable on peut procéder deux à trois semaines fait des préférences deux semaines après répliquage ont payé apporté aussi un amendement on peut y apporter aussi un amendement à gros de l'ancien cas où vraiment nous sommes très honorés d'être réussis sur vous nous allons faire aussi un pas pour arriver là où il ya la pépinière pour que nos abonnés puissent voir voilà nous nous rendons vers la pépinière pour que vous puissiez voir aussi les jeunes plantes qui sont dans la pépinière à tout à l'heure papa babi t'écoute le long l'air n'a pas qu'à la pépinière pour qu'elle n'a pas qu'à ciboules qu'elle n'a rien et qu'elle n'a pas qu'à planter il ya ciboules donc l'habitue t'écoute voilà le fut des abonnés nous sommes dans la pépinière de cibou vous voyez papa gros nous voyons que ces jeunes ciboules sont très bien classés le grain ont été germé par ordre comment par ligne oui en ligne nous les plantons nous le saimons en ligne pour éviter la perte de sémence ok et pour respecter aussi la distance du semi c'est pour cela ils sont germés comme ça oui c'est la raison pour laquelle vous les trouvez en ligne j'ai dit c'est pour éviter la perte de sémence